Audition Solidarité est aujourd'hui au Conservatoire de Musique d'Orléans. A l'aide d'un sonomètre, Jean-Yves, musicien professionnel, mesure les niveaux sonores des différents instruments. Sa mission, alerter les élèves sur les risques auditifs. Les coups de cymbales, par exemple, on peut avoir des pics à 95 décibels. On va vers les trombones, on était à peu près à 90 aussi, à 85-90 décibels. Pour vous, les instruments, les trompettes, les coronets, c'est plus fort devant votre instrument que pour votre oreille à vous. En revanche, les violonistes, c'est plus fort pour celui qui en joue. Évidemment que le violoniste doit protéger ses oreilles, vous protégez vos voisins. En fait, c'est aussi une forme de protection, de s'éloigner. Dans cette salle de concert, Jean-Yves et Isabelle, l'audioprothésiste, ont relevé une moyenne de 83 décibels une fois l'orchestre lancé. Un niveau sans danger, à condition d'y être exposé moins de 4 heures par jour. De se ménager des pauses et d'éviter les niveaux extrêmes. Avec une trompette, on peut aller jusqu'à 115 décibels. 115 décibels, ce n'est pas anodin. En quelques dixièmes de seconde, si malheureusement la trompette se trouve à côté de l'oreille de quelqu'un, on détruit l'oreille en deux dixièmes de seconde. Un traumatisme auditif, c'est une urgence. On a un capital, on a un certain nombre de cellules, malheureusement qui ne resteront pas tout le temps et qui vieilliront avec l'âge naturellement. Essayons de ne pas en enlever encore plus. Ça va suffisamment vite comme ça. L'équipe sensibilise donc les enfants le plus tôt possible, comme dans cette autre classe du conservatoire, avec des élèves âgés de 12 à 15 ans. Qui parmi vous a déjà eu des sifflements, des bourdonnements ? Donc vous voyez que vous êtes quand même nombreux à avoir déjà eu des signes de fatigue auditive. Un constat sans appel. 80% des enfants qui fréquentent les écoles de musique en France ont déjà ressenti des troubles auditifs. Alors l'association vient à leur rencontre pour les alerter et répondre à leurs questions. En fait, on m'avait dit que les oreilles, on ne pouvait pas les réparer une fois qu'elles étaient endommagées. Je peux les réparer par l'intermédiaire d'un petit appareil auditif. Mais je ne peux pas les réparer d'un point de vue chirurgical. Surtout quand elles sont abîmées dues à des traumatismes ou à des écoutes trop fortes, on ne peut pas les réparer. Ces petites protections, à l'intérieur il y a un filtre qui va faire baisser tous les sons de la même manière. C'est comme si vous mettiez un bouton de volume à l'entrée de vos oreilles, ça fait baisser le niveau qui rentre dans vos oreilles. Et faites des moments de pause, des moments de silence. Ça c'est hyper important, nos oreilles ont besoin de se reposer. Aujourd'hui, l'association sensibilise chaque année plus de 50 000 musiciens partout en France. Mais il y a dix ans, personne ne s'en souciait. Et c'est autour de l'idée toute simple qu'il fallait protéger les oreilles des enfants que les trois fondatrices de l'association se sont rencontrées. Carole, la musicienne, Christine, l'audioprothésiste, et Odile, la chef d'entreprise. Un jour, Christine et Odile viennent chez moi prendre des cours de piano. Et à un moment donné, je montre mon école de musique, puisque j'en suis très fière, je suis quand même, c'est un petit peu mon petit bébé. Donc je montre mon école de musique, et notamment il y a une salle de batterie, un studio, dans un sous-sol. On arrive, je vois cinq batteries, plus le professeur. J'ai dit, ouais, c'est très très bien, mais là, ils sortent, ils sont sourds. Ah bon ? Je dis, ah oui, là. Elle ne connaissait pas la surdité. Elle n'imaginait pas que de jouer tous ensemble, de jouer très fort, ça pouvait rendre l'enfant sourd. Le soir, elle n'a pas dormi. Le nom de la me téléphone me dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soupir. En 24 heures, Carole change les règles. Elle rend les protections auditives obligatoires dans son école, et fait passer un message de prévention auprès des élèves et de leurs parents. Très bien Marie, on essaie les deux mains. Mais faire de la prévention ne suffit pas aux trois amis. Odile et Christine avaient déjà créé ensemble des centres d'audioprothèse. Elles savent que les appareils coûtent cher, trop cher pour des millions de malentendants. Alors, elle décide de créer une association pour recycler les appareils auditifs et équiper gratuitement les plus démunis. Personne à ce jour n'avait eu, entre guillemets, cette idée pour recycler tous ces appareils auditifs usagés de France. C'est-à-dire que les prothèses auditives, c'était resté dans un placard. Lors d'un décès, lors d'un renouvellement, ça restait dans un placard. Beaucoup d'argent pour un placard, alors qu'on peut en faire de très jolies choses. Désormais, des quatre coins de la France, les appareils affluent. Ça, je pense que c'est un particulier. Voilà, quelqu'un qui vient du 37, qui nous envoie, alors on sent une pochette vraiment toute simple. Ça, c'est un appareil auditif qui est dedans. Et ça, je pense que c'est un audioprothèse mécène qui a dû nous envoyer plein d'appareils auditifs récupérés. Et donc, on va recycler. Voilà, ça, c'est du tous les jours. Ah, là, on est vraiment dans un appareil très ancien. Et vous voyez la boîte. Bon, ça montre bien que c'est une boîte, à mon avis, d'une personne âgée. Nous avons deux appareils auditifs dedans. On a même encore les embouts de la personne. C'est très beau à voir parce que là, on a toute une vie qui est dans nos mains. Et nous, on va respecter cette matière jusqu'au bout de la chaîne. Donc, on va aller les remettre dans l'atelier de recyclage. Ils vont enlever l'embout, bien évidemment, de la personne, puisque c'est fait à la taille de l'oreille. C'est fait sur mesure. On va enlever le petit tube, voir si ça fonctionne bien. Et puis, bien évidemment, le recycler et le remettre dans nos missions. Dans la pièce à côté, Christine pilote un atelier unique en France. Avec l'aide de deux techniciens, elle recycle chaque année plus de 3000 appareils auditifs. C'est sûr d'utilité sévère, tu sais, pour les SDF. Qu'ils ne soient pas trop voyants. Là, déjà, ça siffle. On sait déjà qu'il y a de l'alimentation, qu'il y a déjà du courant qui passe. Après, il faut tout revérifier. Tout démonter, nettoyer. Ça passe dans une chaîne de mesure. Et là, quand c'est OK, seulement ça part en mission. Donc, l'appareil est vraiment recyclé de A à Z. Micro, haut-parleur, carte électronique, les éléments sont testés sur place. Les appareils sont ensuite réinitialisés. Il faut en moyenne trois prothèses usagées pour en assembler une neuve qui repartira sur le terrain. Donc, on se dit, celui-là, il ira bien pour l'étranger. Ou celui-là, il ira bien pour les missions en France, pour les gens un peu nécessiteux. Donc, ça, ça fait très plaisir. C'est vrai. Je prends tous ces appareils recyclés, à peu près 300, 400. On en reprend, là. Les appareils passés par l'atelier vont s'envoler dès demain pour Madagascar. L'association se rend pour la troisième fois dans une école pour sourds et malentendants de la capitale malgache. Dans leur bagage, les trois femmes emmènent tout le nécessaire pour monter sur place un laboratoire d'audioprothésistes. C'est une école qui accueille à peu près 200 enfants. Il va y avoir l'appareil de tous les nouveaux enfants qui sont en général des petites maternelles. Donc, là, c'est un bonheur. C'est des petits bouts de choux de 3-4 ans. C'est plus de 400 oreilles qui nous attendent. C'est plus de 500 enfants.